Lecture du livre d'Isaïe Le livre d'Isaïe Le livre d'Israël Et la terre aride en fontaine Je planterai dans le désert Le cèdre et l'acacia Le myrte et l'olivier Je mettrai ensemble dans les terres incultes Le cyprès, l'orme et le mélèze Afin que tous regardent et reconnaissent Afin qu'ils considèrent Et comprennent que la main du Seigneur a fait cela Que le Saint d'Israël en est le Créateur Le Seigneur est tendresse et pitié Lent à la colère et plein d'amour Le Seigneur est tendresse et pitié Lent à la colère et plein d'amour Je t'exalterai mon Dieu, mon Roi Je bénirai ton nom toujours et à jamais La bonté du Seigneur est pour tous Sa tendresse pour toutes ses œuvres Le Seigneur est tendresse et pitié Lent à la colère et plein d'amour Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce Et que les fidèles te bénissent Ils diront la gloire de ton règne Ils parleront de tes exploits Le Seigneur est tendresse et pitié Lent à la colère et plein d'amour Ils annonceront aux hommes tes exploits La gloire et l'éclat de ton règne Ton règne, un règne éternel Ton empire pour les âges des âges Le Seigneur est tendresse et pitié Lent à la colère et plein d'amour Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules Amen, je vous le dis Parmi ceux qui sont nés d'une femme Personne ne sait lever de plus grand que Jean le Baptiste Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux Est plus grand que lui Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent Le royaume des cieux subit la violence Et des violences cherchent à s'en apparaître Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean Et si vous voulez bien comprendre C'est lui le prophète Élie qui doit venir Celui qui a des oreilles qu'il entend C'est lui le prophète C'est lui le prophète Et c'est lui le prophète